J'aimerais prolonger avec vous notre réflexion sur l'écologie. J'ai constaté que les quelques minutes que nous avions abordé ce thème ont suscité pas mal de réactions. Alors nous allons aller progressivement. Nous allons aussi vous poser la question, y a-t-il un discours écologique chrétien ? Autrement dit, la révélation propose-t-elle de la matière pour développer une pensée écologique ? Alors, avant d'aborder le vif du sujet, de me pencher sur les Écritures, je dois introduire la réflexion par une petite approche apologétique, à savoir défense du christianisme, car il se trouve en effet que depuis 1967 date de l'apparition d'un article devenu célèbre d'un historien des techniques nommé Lynn White, W-H-I-T-E. Depuis donc 1967 et l'apparition de cet article, le christianisme est mis en position d'accusé et est considéré par bon nombre de personnes comme la cause principale de la révélation écologique contemporaine. Comment arrivons-nous à un tel raisonnement, ou plutôt à une telle conclusion ? Lynn White, qui est chrétien, qui est de spiritualité franciscaine, c'est mon comble, se base sur une analyse d'un verset du livre de la Genèse. Premier chapitre, versets 26 à 28, je vous l'ai dit. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image que Dieu il a créa, il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soignez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Vous aurez remarqué que dans ces deux versets apparaît deux fois le verbe « soumettre » et deux fois, Dieu nous dit « Soyez le maître des poissons de la mer, de tous les animaux. » D'où l'interprétation selon laquelle l'homme aurait une maîtrise absolue, aurait reçu de la part de Dieu, une maîtrise absolue de la création et pourrait donc faire ce qu'il veut des êtres créés, des animaux, des plantes, etc. Arrêtons-nous un instant pour faire la critique de ce Louis-Jézé de l'Inouait. Vous aurez remarqué que le premier verset nous dit « Faisons l'homme à notre image. » Si l'homme écrit à l'image de Dieu, nous imaginons mal qu'ensuite il puisse honorer le fait d'être à l'image de Dieu et faire n'importe quoi dans la création que Dieu lui confie. Ensuite, le mot « maître » doit être approché de ce que nous disons en latin « dominus » et dans « dominer » vous avez la « maîtrise ». Il s'agit, dans le sens profond du terme, il s'agit de maîtriser les lois de la nature pour pouvoir les utiliser à bon escient, pas du tout pour dilapider l'ensemble de la nature. L'homme est maître de la nature en tant que vicaire de l'unique maître qui est Dieu créateur. C'est un point commun dans toutes les missions que Dieu confie à l'homme, que ce soit roi ou que ce soit celui qui garde et cultive, alors c'est ce qui apparaîtra plus loin dans la génèse, la nature, l'homme n'agit qu'au nom de Dieu, à qui il avait compte à rendre. Ainsi donc, c'est en tant qu'image d'un Dieu créateur dont nous allons voir, qui aime avec tendresse sa création, c'est en tant qu'image de ce Dieu créateur que l'homme reçoit la maîtrise, la responsabilité de protéger la création et de la cultiver, c'est-à-dire lui faire donner son fruit. Et comment fait-il donner du fruit à la nature ? En exerçant son ministère prophétique, à savoir la connaissance intime des choses, connaître l'essence des choses, sa connaissance scientifique. En exerçant son ministère royal, cette fameuse maîtrise qui consiste à faire donner à la nature le meilleur d'elle-même, faire passer toutes ses potentialités à l'acte, et surtout son ministère sacerdotal, offrir cette nature à Dieu, pour qu'elle le loue à travers la louange que lui offre l'être humain.